J'ai mis en place le pâturage tournant dynamique il y a deux ans parce que je voulais être indépendant vis-à-vis des achats extérieurs. Je n'ai pu acheter des fourrages grossiers. Avant j'étais dépendant de ça, j'ai acheté occasionnellement des fourrages grossiers et je voulais arrêter d'acheter des concentrés. Pour arrêter d'acheter des concentrés, j'ai déjà groupé mes vélages au printemps et je voulais optimiser l'ingestion de l'herbe le maximum, sortir les animaux le plus tôt possible et les rentrer le plus tard possible pour faire du lait à l'herbe. Le pâturage en bio c'est une obligation mais ça a aussi beaucoup d'intérêt pour la rentabilité des systèmes et pour le bien-être des animaux, pour les coûts globaux sur une ferme. En fait c'est la voie royale si on veut réduire le temps de travail, si on veut réduire les coûts de mécanisation et donc ça a plein de bénéfices.